Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présent à nouveau sur ma chaîne pour partager cette nouvelle et terrible histoire. Connaissons-nous très bien tous nos proches ? Devons-nous nous méfier de nos propres amis ? C'est ce que nous allons voir dans cette histoire qui m'a totalement révoltée. Elle est triste et elle est tragique, car là nous nous parlons d'un jeune de 13 ans qui a perdu la vie dans des conditions absolument terribles et totalement gratuitement. C'est une histoire qui a eu lieu en 2015 au Japon et j'avais envie de revenir sur cette tragique histoire. La triste histoire de Ryota Yemura, c'est tout de suite et maintenant. Les parents de Ryota Yemura sont nés tous les deux à Kawasaki, c'est une préfecture de Kanagawa au Japon. Son père est de profession plombier. Quant à sa mère, elle est au début de sa vie, de sa carrière. Elle est hôtesse dans un club d'hôtesse, mais nous savons qu'au moment des faits, elle est infirmière de nuit. Alors, pour vous expliquer un peu en quoi consiste un club d'hôtesse au Japon, ce sont des établissements que l'on appelle aussi Kyabakura. Et donc, ce sont des établissements qui emploient des femmes qui tiennent compagnie à la clientèle masculine, donc en leur offrant des boissons, des conversations. Donc voilà, tout simplement, ça consiste simplement en tenir compagnie aux hommes dans ces petits clubs. Apparemment, ce serait dans un de ces clubs, justement, que les parents de Ryota se sont rencontrés. Peu de temps après, ils se marient. Et Ryota Yemura, il naîtra en 2001. Il a donc 13 ans au moment des faits, bientôt 14. Nous savons que la mère de Ryota a, elle, un premier fils d'une première union, en fait. Donc, c'est le demi-frère de Ryota. Et puis ensuite, les parents de Ryota auront deux autres enfants, donc du même lit. Alors, toute la petite famille vit dans un logement social situé à Shiba. C'est une préfecture de la banlieue est de Tokyo et d'une partie de la péninsule de Bozo. Mais nous savons que les parents de Ryota, à un moment donné, n'arrivent plus trop à assumer ce logement. Ils commencent à avoir des arriérés de paiement de loyer et finissent donc un jour par se faire expulser de ce logement social. Suite à leur expulsion, la famille part s'installer à Chiman. C'est une préfecture située sur les îles d'Oki. Et puis, le père de famille, pour continuer à subvenir aux besoins de sa petite famille, il trouve rapidement un travail de pêcheur. Mais malgré ce déménagement, la situation financière de la famille commence peu à peu à se dégrader à nouveau. Et il a même été rapporté que le père avait des faits de maltraitance, en tout cas sur le plus grand, sur le demi-frère de Ryota en fait. Et ça avait entraîné carrément l'intervention des services sociaux qui avaient retiré la garde. Et en 2013, la mère de Ryota, enceinte, demande le divorce. Elle décide de quitter son mari et elle part donc vivre avec tous ses enfants, près de chez ses parents. Donc la mère de Ryota qui se retrouve donc divorcée, donc elle n'a plus l'aide financière en fait du mari. Et donc elle se retrouve à élever, éduquer seule tous ses enfants. Et elle travaille donc en tant qu'infirmière de nuit. Et quelques temps plus tard, on apprend aussi que la mère de Ryota fait la rencontre d'un nouvel homme, qu'elle fréquentera quelques temps avant qu'il vienne s'installer au domicile de la famille. Donc là, il y a le beau-père qui habite donc avec les enfants et notamment Ryota. Mais Ryota se sent un petit peu en fait à l'étroit, il est un peu restreint dans son espace. En plus de ça, on apprend aussi qu'il n'a pas forcément d'atomes crochus avec son beau-père. Ce qui le poussait en fait à être beaucoup beaucoup à l'extérieur et notamment dans un espèce de local pour jeunes. Et ce sont des jeunes en fait qui se retrouvaient tous les jours et tous les soirs pour soit jouer à des jeux vidéo ou alors lire des mangas. Ryota passait le plus clair de son temps dans ce local et certains témoins déclareront qu'il rentrait très très tard chez lui. Souvent après minuit, à minuit passée. Et dans ce fameux local, c'est là qu'il fait la rencontre de trois adolescents plus âgés que lui. Donc l'un a 18 ans et il s'appelle Funaashi Ruichi. En revanche, les deux autres ont 17 ans et je n'ai trouvé par contre aucune information sur leur prénom. Donc je ne sais pas comment ils s'appellent. Alors d'après les informations recueillies, Funaashi Ruichi, nous savons qu'il est japonais philippin. Nous savons aussi qu'il vit dans une famille assez dysfonctionnelle parce qu'en fait il dira qu'il a été battu par son père. Et ce sera même un peu prouvé. Son père, il n'était pas tendre avec lui. Et il déclara également que sa mixité et ses origines ont souvent été moquées. Et donc il n'était pas vraiment intégré dans sa classe. Il était souvent un peu l'objet de moqueries en fait dans sa classe. L'un des deux jeunes de 17 ans a apparemment également les mêmes origines que Funaashi Ruichi. Et il dira aussi qu'il a été également moqué quand il était plus jeune dans sa classe par les autres camarades de classe. Qu'il était aussi l'objet de moqueries. Donc voilà, il n'était pas vraiment intégré non plus. Nous savons aussi que ce garçon a sa maman qui est également hôtesse dans un club d'hôtesse. Et la plupart du temps, sa mère, elle travaillait. Donc elle n'était pas au domicile. Et ce qui l'a laissé un peu en roue libre. Il s'est un peu occupé lui-même de ses journées, de son planning. Il s'est géré en fait tout seul. Et comme Ryota, du coup, il était le plus clair de son temps libre à l'extérieur. Alors Funaashi Ruichi a été lui scolarisé à temps partiel dans un lycée. Et à ce moment-là, en fait, il a commencé à s'en prendre au plus faible. Il a commencé à intimider ses camarades de classe. Il a commencé à fumer, à boire. Il a commencé aussi à commettre des vols à l'étalage. À commettre des vols de moto avec l'un des deux de 17 ans. L'un des deux copains de 17 ans. Et nous savons aussi qu'il jouait à des jeux vidéo hyper violents. Ce qui n'arrangeait pas du tout son caractère déjà très difficile. Donc Ryota qui va beaucoup au centre, enfin au local pour jeunes. Et il croise souvent ce groupe de trois personnes qu'il trouve intéressants. Il les trouve drôles. Il aime bien leur délire et tout. Donc il commence un petit peu à s'intéresser à eux. Et petit à petit, il commence un peu à rentrer un peu dans leur délire. Et à commencer à discuter et à jouer avec eux. Donc Ryota qui a intégré un peu ce groupe-là. Ryota, il est vraiment rentré dans leur jeu, dans leur délire. Il se met à abandonner petit à petit toutes ses activités. Donc nous savons que Ryota faisait par exemple du basket. Donc il se met à ne plus aller au basket. Il se met à sécher les cours aussi. Et son professeur qui remarque les absences répétées de Ryota. Il déclara qu'il a essayé de joindre à cinq reprises sa mère. Pour essayer de comprendre pourquoi Ryota ne venait plus en cours. Et comme il n'arrivait pas, il n'a pas réussi à la voir au téléphone. Il dira qu'il a tout simplement laissé tomber. Mais malheureusement, Ryota va devenir très rapidement la cible et le bouc émissaire de ces trois jeunes. Parce qu'en janvier 2015, Ryota va se faire carrément maltraiter, frapper. Parce qu'en fait, les trois jeunes vont lui demander d'aller voler pour eux. Sauf que Ryota ne veut pas, lui, il n'a jamais commis de délit. En fait, il avait juste envie de délirer avec eux, de rigoler avec eux. Mais il n'avait pas envie de commettre de délit. Parce que c'était un garçon quand même assez calme, poli. Donc voilà, il ne faisait jamais de mal à personne. Et il va se refuser à aller commettre ces vols à l'étalage. Et donc du coup, ça ne va pas plaire aux trois jeunes qui vont commencer à le frapper. Et ils le frapperont tellement fort qu'il aura le visage complètement tuméfié. À la suite de cela, alors je ne sais pas si c'est Ryota qui est partie voir la police. Ou si c'est sa mère quand elle a vu le visage tuméfié de son fils. Mais en tout cas, nous savons que la police a été informée de ce fait. Et la police va se rendre chez Funahashi Ruichi. Pour savoir un peu ce qu'il s'est passé. Et pourquoi Ryota a été frappée. Mais nous savons que la police se contentera uniquement de dire à Funahashi de ne plus approcher Ryota et de se tenir à distance. Rien de plus. Et à la suite de cela, forcément, Ryota, il ne se sent plus en confiance dans ce groupe-là. Il veut donc évidemment quitter le groupe. Et bien sûr, ça ne plaît pas aux trois jeunes. Et bien évidemment, les trois jeunes se mettent à menacer Ryota qui veut quitter le groupe. Ryota inquiet pour sa vie. Il se confiera un petit peu à ses proches. Notamment sur l'application Lean ou Line. Je ne sais pas comment ça se prononce. L-I-N-E. Et du coup, il se confiera là. Et il dira, mot pour mot, si ça se trouve, je vais me faire tuer. Donc il était vraiment angoissé. Il était très inquiet. On sent là qu'il sentait que quelque chose allait arriver en fait. Alors il a été déclaré que Funahashi Ruichi, vous l'aurez compris, c'était le leader du groupe. Et il aurait proclamé auprès de tous. Et je cite. Donc voilà, c'était les déclarations de Funahashi Ruichi qui sont absolument terrifiantes. Le 19 février 2015, le groupe arrive à convaincre Ryota sur l'application Line. Elle arrive en fait à le convaincre de les suivre un soir jusque la rivière Tamagawa. En fait, c'est un cours d'eau au Japon qui traverse une partie de Tokyo dans l'île de Honshu. Et en effet, dans les images de vidéosurveillance que la police arrivera à récupérer pour mener son enquête, elle dira clairement qu'on voit le groupe arriver à la rivière accompagné de Ryota. Et quelques heures plus tard, on voit le groupe repartir mais sans Ryota. Alors les investigations démontreront que c'était surtout Funahashi Ruichi qui était à l'origine du plan meurtrier. Et d'ailleurs, il aurait même convaincu ses deux autres camarades de piéger Ryota en fait et de le convaincre de venir les rejoindre à la rivière. Parce qu'en fait, Ryota, il avait une peur bleue de Funahashi qui l'a déjà frappé, je vous le rappelle. Et du coup, apparemment, Ryota aurait demandé à ses deux camarades qui l'ont contacté sur le réseau social japonais. Il aurait demandé est-ce que Funahashi serait là et ce à quoi les deux autres auraient répondu qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas à s'inquiéter, Funahashi ne sera pas là, qu'ils ne seront que eux trois. Sauf que c'était carrément faux, c'était un piège en fait pour le convaincre de les suivre. Alors, âmes sensibles s'abstenir parce qu'en fait, je vais donner quelques petits détails. Et la manière dont ils ont tué Ryota, c'est quand même assez hard, donc c'est assez dur à entendre. Donc voilà, je vous préviens, je vais donner quelques petits détails qui sont un peu durs à entendre. Donc, Funahashi Ruichi, il aurait déclaré en fait au tribunal qu'il ne pensait pas tuer Ryota, qu'il avait juste envie de lui donner une leçon, lui faire peur tout simplement. Alors, il dit avoir ligoté et baillonné Ryota et qu'en fait, c'est l'un des deux autres camarades qui lui aurait tendu un cutter pour poignarder Ryota. Et donc, Funahashi poignarde Ryota à plusieurs reprises et ensuite, il va redonner le cutter à l'un de ses camarades. Et à tour de rôle, en fait, ils vont agresser et poignarder Ryota. Donc Ryota, on imagine qu'il pleure, qu'il hurle de douleur, qu'il leur demande certainement d'arrêter. Il est totalement ensanglanté, il est plein de sang. Et les trois criminels vont encore plus loin dans le vice parce qu'ils demandent à Ryota de se déshabiller et d'aller nager dans la rivière dont l'eau est glacée parce que je vous le rappelle, on est en plein mois de février. Et ils demandent ça parce qu'en fait, Ryota ne sait même pas nager, en fait, ils veulent le voir se noyer. Donc Ryota, bien sûr, il refuse. Il ne veut pas y aller et il se fait, bien sûr, là, encore plus poignarder, encore plus taillader. Ryota, pour échapper au coup, il finit par aller dans l'eau glacée. Mais les trois criminels ne le voyant pas, en fait, se noyer, ils décident de le faire ressortir de l'eau. Et quand ils le font ressortir de l'eau, ils continuent donc à le poignarder, à le taillader, à le torturer. Et puis, à un moment donné, ils se disent, eh bien, pourquoi pas l'égorger et le décapiter. Et donc, c'est ce qu'ils font avec le cutter. Le médecin légiste qui va faire l'autopsie du corps de Ryota, en fait, il annoncera que Ryota a reçu une trentaine de coupures profondes au niveau du cou, en fait. Mais les meurtriers n'ont pas réussi à décapiter entièrement Ryota. Le jeune Ryota aurait reçu pas moins de 43 coups de couteau dans tout le corps. Le médecin légiste a même relevé un traumatisme crânien suite à un gros choc sur le crâne de Ryota. Le médecin a aussi dit que la victime aurait été torturée pendant au moins deux heures avant de succomber à ses blessures. Les trois jeunes criminels, une fois cet acte atroce commis, décident de récupérer toutes les affaires de Ryota, donc ses vêtements, ses chaussures, son téléphone portable. Et ils décident d'aller brûler toutes ces affaires-là dans des toilettes publiques. Ils arrivent à se débarrasser aussi du téléphone portable, qui à ce jour n'a jamais été retrouvé. Et donc après cet acte horrible, les trois jeunes décident de se retrouver chez l'un d'entre eux. Et nous savons qu'ils joueront toute la nuit à des jeux vidéo comme si de rien n'était. Le 20 février 2015, vers 3h du matin, quelqu'un contacte la police pour signaler en fait un incendie dans des toilettes publiques. La police, bien sûr, elle se déplace. Et une fois sur place, elle retrouve donc des vêtements et des chaussures. Et après analyse, elle constate qu'il s'agit en effet des affaires de Ryota, car c'est ce qu'il portait au moment de sa disparition. Vers 6h du matin, un passant découvre le corps inerte et mutilé du petit Ryota. Et donc elle appelle la police, qui une fois sur place, elle découvrira également le cutter ensanglanté, qui a servi à tuer Ryota, donc c'est l'arme du crime. Elle découvrira également les attaches qui ont servi à maintenir les pieds et bras de Ryota liés. Le 21 février 2015, la police ouvre une enquête pour meurtre et abandon de corps. Les recherches sont lancées et très rapidement, la police arrive à mettre la main sur les trois criminels. Et c'est le 27 février 2015 que les trois sont arrêtés et interrogés par la police. Bien évidemment et sans surprise, les deux jeunes de 17 ans rejettent la faute sur Funahashi Ruichi. Et ils disent que c'est lui qui les a obligés à commettre cet acte-là, autrement ils s'en prenaient à eux. Ils disent clairement qu'ils ont été menacés par Funahashi. Quant à Funahashi Ruichi, bien évidemment, il essaie de s'en sortir et donc il nie les faits dans un premier temps. Il dit clairement qu'il n'était pas sur la scène de crime et qu'il était chez lui au moment des faits. Avant finalement de reconnaître que, bien sûr, il est impliqué dans le meurtre. Évidemment, la police a pas mal d'éléments contre Funahashi, notamment les images de vidéosurveillance. Elle a aussi les témoignages des deux autres de 17 ans qui témoignent contre Funahashi, clairement. Et certainement des analyses ADN qui ont dû être faites sur le cutter et sur les attaches qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Le 19 mars 2015, les auteurs du crime sont entendus par le tribunal pour mineurs de Yoko Hama pour décider s'ils peuvent être jugés en tant qu'adultes ou pas. Et le 13 mai 2015, la cour décidera qu'ils peuvent être jugés en tant qu'adultes au vu de la barbarie de l'acte. Alors, les procès ont lieu séparément pour les trois et donc à des dates différentes. Le 10 février 2016, le procès de Funahashi Ruichi se déroule au tribunal de district de Yoko Hama. Il plaide coupable de meurtre et d'acte de barbarie sur la personne de Ryota, mais il minimise son geste en précisant qu'une fois sur place, en fait, il n'a pas voulu tuer Ryota et que la situation a tout simplement dégénéré malgré lui. Les avocats de Funahashi Ruichi mettent en exergue, en fait, que la préméditation ne peut être retenue tout simplement parce qu'il n'est pas venu avec le cutter et que c'est l'un des deux jeunes de 17 ans qui lui aurait fourni sur place l'arme du crime. Et ils expliquent également que Funahashi a aussi subi des violences quand il était jeune dans sa famille, ce qui explique en fait sa rage et sa violence. Mais malgré tous ces arguments de ses avocats, Funahashi a quand même été reconnu coupable de meurtre et d'acte de barbarie et il a été condamné à une peine allant de 9 à 13 ans de prison. Le 14 mars 2016, le procès d'un des jeunes de 17 ans a lieu. Alors l'accusé admet avoir poignardé Ryota avant de le balancer dans la rivière. Une fois sorti de la rivière, il a admis l'avoir égorgé. Et il a aussi reconnu dans les médias que c'est également lui en fait qui aurait menti à Ryota sur le réseau social quand il lui a dit tu peux venir nous accompagner, il n'y aura pas Funahashi. Donc il a rassuré en fait Ryota et il l'a clairement piégé et il savait ce qui attendait en fait Ryota. Sa défense à lui met en avant le fait que ce dernier a été en fait menacé par le plus âgé, donc par Funahashi. Et que sans Funahashi, il n'aurait pas commis cet acte là, il n'aurait pas tué en fait Ryota. Et ce deuxième jeune de 17 ans a été reconnu coupable d'homicide involontaire et il a donc reçu une peine de prison allant de 4 à 6 ans. Donc il faut croire que le juge en fait a un petit peu cru à sa défense, donc aux arguments de ses avocats. Et enfin en mai 2016, le troisième individu est aussi jugé par le tribunal de district de Yokohama. Alors lui il n'y va pas par 4 chemins parce qu'en fait il nie tous les faits, il déclare qu'il n'était pas du tout présent, qu'il n'a pas du tout agressé Ryota. Mais bien sûr Funahashi Ruichi va témoigner contre lui et il va dire non seulement qu'il était présent, mais que c'est lui qui lui a fourni l'arme du crime, donc le cutter. Et que c'est aussi lui qui aurait fracassé le crâne de Ryota contre un rocher. Bien évidemment il est reconnu coupable par le tribunal d'homicide involontaire sur la personne de Ryota. Il sera condamné à une peine allant de 6 à 10 ans de prison. Mais celui-ci ne manque pas de culot car il fait appel de sa décision devant la haute cour de Tokyo. Qui heureusement va confirmer la décision et donc la décision de ce troisième criminel, donc cette condamnation de 6 à 10 ans de prison. Elle sera bien confirmée et elle sera donc définitive. A la suite bien sûr de cette terrible histoire qui a vraiment secoué tout le Japon, la famille de Ryota va être dédommagée de 55 millions de yens, ce qui équivaut à 55 000 dollars. La mère de Ryota qui est bien sûr dévastée a déclaré lors d'une interview qu'elle s'est en fait remariée, mais qu'elle ne veut pas porter le nom de son nouveau mari. Elle ne veut pas avoir la sensation d'abandonner son fils et donc elle veut continuer à porter le nom de Yemura en hommage à son fils. Le Japon bien sûr a été choqué par cette atrocité. Et d'ailleurs le premier ministre, à la suite de cette histoire, il a déclaré qu'une plus grande surveillance sera faite dans les écoles, notamment concernant les absences des élèves et qu'il y aura une autre approche qui sera faite. Voilà j'en ai fini avec cette vidéo. Si cette histoire vous a un peu secoué et beaucoup plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada